La distillation des fleurs et du Nérolis, c'est un pari. Il faut bien calculer par rapport aux besoins d'essence finale. Quand est-ce que vous partez ? Ne pas partir trop tôt, ne pas partir trop tard. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de fleurs. Est-ce qu'on va pouvoir les ramasser ? C'est une autre paire de manches. Le Nérolis, c'est l'essence de la fleur du bigaradier. C'est l'arbre qui donne les oranges amères, qui donne à la fleur une particularité qui est beaucoup plus recherchée par les parfumeurs. On les ramasse en boutons. Autrement, lorsqu'elles sont ouvertes, vous commencez déjà à diffuser le parfum dans l'air, donc vous le perdez. Les fleurs, ça ne voyage pas bien. On fait un traitement sur les fleurs immédiatement après la cueillette. Comme on est distillateur, il faut faire attention à tout. Je surveille la vapeur, je surveille la chaudière. Pour moi, c'est important parce qu'au moins, je maîtrise véritablement la qualité de notre Nérolis. C'est vraiment là où on comprend qu'on maîtrise tout, de la fleur au flacon. Pour M. Vasseur, c'est une passion, ce n'est pas une activité professionnelle ordinaire. Je ne vois pas beaucoup de gens capables de s'investir autant. Ce n'eût été la passion qu'il a pour ce qu'il fait et pour les fleurs et les centaires. On trouve le Nérolis dans l'autre colonne impériale de 1853, jusqu'à Montguerlin, pour cet aspect fusant du départ et solaire. C'est ça qui plaît dans le Nérolis. La Tunisie, c'est un pays aux facettes multiples qui est extrêmement touchant pour moi. Ces voyages, quels qu'ils soient, sont la définition même et la preuve que la fraternité existe. Sinon, on ne serait pas bien. Ça vous donne une confiance dans le genre humain qui est extraordinaire. Ces voyages, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada